Les soldats se reposent 24 heures dans ces abris souterrains de la ville de Barhmout. Il y a ce bruit quasiment continu d'autres bombardements. C'est très rare d'être autorisé à venir jusqu'ici. Les autorités locales ici à Sloviansk pourraient être amenées très vite à organiser les dernières évacuations de civils. Ils sont à Donetsk, à Mariupol ou à Barhmout. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les journalistes de France Télévisions sont constamment envoyés couvrir le conflit. Mais derrière ces nombreux départs, un mot d'ordre, la sécurité. Et c'est depuis ces bureaux à Paris que le groupe gère ses équipes qui sont à des milliers de kilomètres. Donc pour chaque équipe qui part, on leur donne un tracker. En ce moment, sur le terrain, on a une équipe en Ukraine. Là, on a leur point de géolocalisation. Un suivi quasi constant sur le terrain, mais aussi une meilleure préparation en amont. Depuis l'année dernière, l'entreprise a créé une nouvelle formation. Le but, préparer à tous les risques qu'un terrain de guerre implique. On essaye d'avoir une approche la plus pragmatique possible. On essaye de leur apprendre à reconnaître, ne serait-ce qu'au niveau des détonations, à identifier des armes, à se mettre à l'abri, à savoir comment identifier son environnement. Chacun des membres des équipes qui se rendent, notamment en Ukraine en ce moment ou dans les milieux hostiles, ont l'obligation de subir et de suivre cette formation. Un nouveau dispositif qui n'est pas anodin. La guerre en Ukraine est différente des conflits récents. Des affrontements entre deux armées, avec des tirs d'obus imprévisibles, pouvant mettre en danger les journalistes. France Télévisions en a pris conscience et a voulu s'adapter. France Télévisions, il y a quelques années encore, était très en dessous de ce qui était requis. C'est un conflit qui nous a fait beaucoup réfléchir et beaucoup avancer en termes de mesures de sécurité à prendre pour les équipes. Et probablement, c'est des enseignements qu'on tirera pour les prochains conflits. Préparer avant, suivre pendant et contrôler au retour. Un protocole que le groupe souhaiterait appliquer à ses productions déléguées.